comment être intéressant face à ses élèves. Salut tout le monde, c'est Naïm pour ma méthodeau.fr. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai. Avant de commencer, abonne-toi si ça te plaît, ce genre de vidéo. Et puis, tu as tous mes liens qui sont en description. Ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui nous permet d'être épanoui en tant que prof. Parce que, ouais, ça existe. Et je vais faire un petit disclaimer. S'il vous plaît, moi aussi, j'ai eu des élèves face à moi qui étaient comme ça, qui s'en foutaient complètement, qui rendent des copies blanches à des évaluations, soit. Mais s'il vous plaît, je me sens à chaque fois obligé de, comment dirais-je, me justifier au début de mes vidéos parce qu'en commentaire, tu as des profs qui me disent « Oui, mais dans la réalité... » Non, moi, je suis prof. Je suis prof, je suis en STMG. J'ai eu énormément de profils dans mes élèves. Et ouais, dans mes élèves, il y a des personnes qui ne sont absolument pas intéressées. Et j'ai beau utiliser tous les moyens, ils ne s'intéressent toujours pas à ce que je fais. Ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, ça ne remet pas ça en cause. Ça ne remet pas la difficulté de certaines classes. Enfin bref. Donc voilà, je me suis justifié. J'ai fait preuve d'empathie. En plus, c'est sincère. Je referme la parenthèse. Et maintenant, on va parler du sujet « Comment être intéressant face à ces élèves ? » Alors, la première chose, je pense. Et puis, ça va nous permettre vraiment de donner cours avec dynamisme et d'aimer ce qu'on fait. Parce que c'est important quand même d'aimer ce qu'on fait. Et bien, du coup, la première chose, moi, que j'ai envie de vous dire, c'est de vous intéresser à eux. C'est-à-dire que si vous voulez être intéressant, montrez qu'ils ont déjà de l'intérêt pour vous. C'est super important. Je suis désolé. Ce n'est pas normal de passer un an avec des individus dont on ne sait rien. Moi, je ne trouve pas ça normal. Alors, OK. Je sais que certains profs peuvent avoir 16 ou 17 classes. Là, c'est compliqué. Je le comprends parfaitement. Mais je suis désolé. Moi, par exemple, j'ai des classes que je vois assez régulièrement. Je sais beaucoup de choses d'eux. Je sais qu'un tel, il va attendre le dernier Batman. Je sais que l'autre, par exemple, adore la coiffure. Je sais que l'autre, elle rêve de devenir Community Manager. Je sais que l'autre veut travailler en tant que commercial pour telle entreprise. Enfin, bref, je connais leur projet. Je connais leur appétence. Et je connais également leur passion. Et du coup, ça me permet véritablement de créer du lien dans le cours. C'est-à-dire que quand je prépare un cours, je ne me dis pas forcément, ça, je vais le mettre en lien avec ça. Mais sur le moment, lors de l'animation du cours et tout, je fais toujours des parenthèses avec, tu sais, toi, tu m'as parlé de tel domaine, tu vois, ça va mettre en lien et tout ça. Et puis, moi, je m'intéresse beaucoup à eux. C'est-à-dire que je vous donne un exemple très concret. Je connais les jeux préférés de mes élèves et de mes étudiants. Pourtant, je ne joue pas aux jeux vidéo. Ils me parlent énormément de rap. Je n'écoute pas beaucoup de rap, finalement. Mais ça me permet de créer du lien avec eux. Et du coup, ça va être... Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est véritablement de vous intéresser à eux. C'est primordial. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, et c'est en lien avec celui-ci, c'est de parler, en fait. Il faut communiquer. Je sais que, pour certains, on a, si c'est mon cas, un énorme programme à finir dans un temps qui n'est pas souvent suffisant. C'est vrai. En tout état de cause, parler avec les élèves, c'est essentiel. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je prends 5 minutes en début de cours. Alors, ouais, c'est 5 minutes en moins. Mais j'y gagne énormément. Et les élèves y gagnent énormément. Et les élèves me remercient pour ça. Et j'apprends énormément de choses d'eux. Et c'est ce qui fait toute la richesse de mon métier. C'est-à-dire que 5 minutes, les 5 premières minutes, on ne va pas faire court, en fait. On va parler. On va discuter. Et voilà, je vais m'intéresser à ce qu'ils ont fait le week-end. Je vais m'intéresser, je ne sais pas moi, à ce qu'ils ont lu récemment, à ce qu'ils ont vu récemment, à l'actualité. Est-ce qu'il y a un fait particulier qu'on doit partager ? Est-ce qu'on doit mettre des mots sur des choses qui se sont passées ? Enfin bref. Est-ce qu'un tel, son match de foot, ça a été ? Est-ce que, je ne sais pas moi, la compétition d'un tel, ça s'est bien passé ? Enfin, voilà. Je veux dire que parler avec les élèves et nos étudiants, une fois qu'ils considèrent qu'il y a un temps qui leur est donné pour s'exprimer et pour échanger avec le professeur et que le professeur pénètre littéralement dans leur bulle, ils seront plus à même de nous intéresser aux cours et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je pense que le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de communiquer. Donc, le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire une analyse de vos cours. C'est essentiel. Je pense que l'analyse réflexive, elle n'est pas assez systématique chez nous et c'est un problème. Après un chapitre, après une séance, après une séquence, il faut savoir se poser et se dire, bon, ça, ça a été, ça, ça n'a pas été, ça, je le garde, ça, je le modifie. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à garder dans un cours. Un cours ne doit pas être mis à la poubelle sans en tirer quelque chose de bénéfique. En tout état de cause, il faut essayer d'avoir une analyse réflexive, notamment des cours, à mon sens, c'est comme ça, moi, que je fais, les cours qui ne varient pas assez les supports. C'est-à-dire qu'il y a des cours où on va faire de l'analyse de texte pendant deux heures et moi-même, ça va être lourd pour moi et je vais me dire, non, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire et essayer de varier les supports la prochaine fois en rendant les choses un petit peu plus attractives. Je ne vous le cache pas. Par exemple, moi, j'enseigne l'économie. Je remercie Mohamed Eni. Mohamed Eni, par exemple, je devais parler du chômage. Forcément, il avait fait une vidéo assez drôle sur le sujet. J'ai pris un extrait sans les gros mots, bien évidemment, et puis je m'en suis servi dans le cadre de mon cours. Et au-delà du fait que ça change de support, ça permet vraiment de créer du lien. Je sais, vous pouvez crier à la révolte et à l'imposture « Oh mon Dieu, moi, mes dénis pour faire un cours. » Oui, j'ai réussi. Et vous savez quoi ? Le cours a super bien marché et les notions sont passées en fait et c'est ce qui m'intéresse. Vraiment, c'est ce qui m'intéresse. Tant que le moyen n'est pas vulgaire, ça me va. Donc la troisième chose, c'est de faire une analyse quand même réflexive sur nos cours. Quatrième chose, alors ça, je sais qu'encore une fois, ça peut risquer de créer des mécontentements, mais moi, chaque trimestre, chaque période de vacances scolaires, le dernier cours, j'échange avec mes élèves. Et du coup, j'échange avec mes étudiants et mes élèves et je n'hésite pas à leur demander ce qu'ils ont pensé de cette période. Et je pense que c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que mon but, moi, en tant que prof, je sais me remettre en question. Très souvent, j'ai une analyse réflexive de mes cours. Et d'ailleurs, mes élèves aussi ont une analyse réflexive systématique via l'auto-évaluation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'échange avec mes élèves et oui, je leur demande ce qu'ils ont pensé des cours. Et pourtant, je ne suis pas pour la notation des profs par les élèves. Ça, ça me gêne profondément. Mais par contre, le fait que les élèves disent ben monsieur, ce cours-là, ça m'a vachement intéressé parce que, et il justifie pourquoi ça a matché, pourquoi ce cours-là, lui a plu et qu'il argumente. En plus, ça permet de travailler sa capacité d'argumentation et sa prestance orale. Et du coup, moi, je passe du temps avec mes élèves et on échange là-dessus. Et ça m'a permis de m'améliorer grandement dans ma pratique. Vraiment. Donc, avant chaque période de vacances scolaires, on échange. Et du coup, les élèves, certains le font par écrit, d'autres le font à l'oral. Et ben voilà. Et vous savez quoi ? En plus, il y a un truc qui est super, c'est que très souvent, on me remercie en fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'élèves ou d'étudiants qui me demandent de faire des choses différemment ou alors de tel cours de le faire plus systématiquement et d'autres me remercient en fait. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de recevoir des remerciements d'élèves et d'étudiants. Voilà, c'est incroyable en fait. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Et non, ça ne remet pas en cause votre travail et votre expertise en pédagogie. Simplement, il faut savoir se remettre en question et il faut savoir écouter des conseils de notre public et de notre auditoire. Donc, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de demander l'avis de vos élèves et de vos étudiants en fin de cycle par exemple mais en leur expliquant pourquoi vous faites en fait. Cinquième point important pour être intéressant face à vos élèves, c'est d'échanger avec les collègues. Moi, mes collègues dans ma matière, j'échange systématiquement avec eux et ça ne nous prend pas plus de temps. C'est-à-dire qu'on se voit en salle des profs, on se voit pendant la pause et on parle tel chapitre, tu l'as fait comment et tout ça. On échange. Moi, ça me nourrit, eux, ça les nourrit, ça nous enrichit tous et c'est appréciable. Et justement, on est capable de se dire honnêtement tel truc ça a été, tel truc ça n'a pas été. Encore faut-il être avec une équipe avec laquelle on se sent bien, avec laquelle on peut échanger sur ces sujets-là et encore faut-il être avec des collègues qui acceptent de partager leur point de vue et leurs ressources et leurs pratiques. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez la possibilité d'échanger avec vos collègues, n'hésitez pas à le faire. Donc, on récapitule. Première chose, vous intéressez à vos élèves. C'est essentiel. Deuxième chose, communiquez et parlez avec eux. Troisième chose, pratiquez l'analyse réflexive de vos travaux. Quatrième chose, leur demandez conseil à eux. Cinquième chose, demandez conseil à vos collègues. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra d'être encore plus intéressant face à vos élèves. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mes réseaux sont en description, n'hésitez pas si besoin. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Baber ! Wouhou ! Sous-titrage ST' 501